bonjour à tous alors tout d'abord je vous remercie de prendre part en fait cette formation donc comme je vous ai dit je fais pas de le format ça va pas être un format avec du montage et ainsi de suite des effets spéciaux avec juste cinq minutes d'explication rapide mais vous savez pas quoi faire je suis pas youtubeur putaclic ou youtubeur qui a juste vous donner trois petites infos comme ça que vous débrouiller donc ça je sais pas c'est pas mon taf c'est parce que je veux faire voilà c'est vraiment une vidéo dans lesquelles vous allez voir très rapidement exploiter les informations que je vais vous donner et il n'y aura plus qu'à donc voilà pas beaucoup de vidéos sur internet j'ai vu qu'il y avait un peu les différentes vidéos de certains affluenceurs on va dire entre guillemets en ligne moi ce que je trouve c'est qu'en fait il y a des fois que vous ne donne pas assez de billes pour pouvoir mettre les choses en place de votre côté et donc c'est ce que j'ai envie de faire à travers ces modules là et le premier donc le premier c'est comment on peut évaluer votre point de départ et comment après plusieurs tests savoir quels sont vos points faibles et points forts est ce que vous on va dire prioriser comme travail cette vidéo elle s'adresse aussi bien des personnes amateurs qui commencent ou des personnes on va dire intermédiaires pour les personnes confirmées je pense que avec leurs différents entraîneurs et en différentes structures ils ont d'autres tests en complément donc ils n'ont pas forcément besoin des tests que je vais mettre en place mais certains d'entre eux peuvent peut-être par exemple pendant une année ou deux être isolés dans un endroit dans lequel il n'y a pas forcément de club et les tests que je vais proposer peuvent leur convenir parce que c'est des tests qu'ils peuvent mettre en place de leur côté sans forcément avoir un coach qui puisse les suivre au cas où donc c'est une vidéo qui ratisse assez large par rapport à par rapport au public donc n'hésitez pas même si vous êtes un athlète confirmé d'aller voir jusqu'au bout en fait les différentes propositions que je vous fais sur cette vidéo ça peut peut-être vous rendre service un jour où vous êtes un peu isolé vous n'avez pas de club support sur lequel vous pouvez vous entraîner voile 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 alors déjà bon le point de départ en fait de ce module j'ai envie de faire un petit ratissage même si je ne veux pas rentrer dans les détails juste des choses sur lesquelles il va falloir donner d'importance si vous vous lancez dans votre projet de course à pied certes même si on rentre pas forcément dans les détails ça va être des choses qui vont peut-être être abordées dans de prochains modules un peu plus en détail si vous m'en faites la demande il n'y a pas de souci c'est tout ce qui est un peu lié à la force à pied mais qui est un peu satellite par exemple vigilant sur votre alimentation votre stratégie d'hydratation la manière dans laquelle vous récupérez pareil c'est un module que je peux mettre en place assez rapidement aussi c'est pas un souci votre qualité du sommeil donc prendre en compte tout ça pour avant de vous lancer sur votre projet parce que c'est important des fois vous pouvez vous décourager pas parce que votre projet vous avez placé la barre trop haute mais plus par rapport à votre environnement ce que vous faites à côté si votre alimentation n'est pas adaptée au niveau aux nouveaux efforts que vous allez fournir et si votre sommeil ne vous permet pas de récupérer vous allez vous retrouver très rapidement fatigué donc essayez d'être un petit peu vigilant à ce niveau là votre charge externe si vous êtes d'un métier un peu physique à ce moment là je vais demander de changer de métier il n'y a pas de souci alors ce qu'il faudra faire c'est que peut-être sur ce que je vous propose c'est édulcorer un petit peu et puis essayer de prendre un peu plus de repos ou d'espacer en fait plus tard à l'avenir quand je vais proposer des plans d'entraînement sur un autre module c'est de peut-être répartir un peu plus la charge pas forcément la concentrer comme je vais peut-être vous la suggérer vous verrez il y aura certaines choses à faire à ce niveau là la planification pareil essayez de voir donc ça revient un peu à ce que j'ai dit essayez de voir si vous pouvez passer deux trois quatre séances par semaine selon cette charge externe donc faites attention à pas peut-être au début avec l'enthousiasme peut-être mettre quatre cinq séances semaines et puis que derrière on se trouvait un peu coincé parce que finalement le métier vous faites en fait c'est assez physique que ce soit physique entre guillemets mais aussi que la charge mentale est importante aussi parce que des fois certains métiers même si c'est pas physique la charge mentale est tellement importante que des fois on a juste envie de couper le fil et puis avancer un petit peu tranquillement dans sa journée en se reposant un petit peu je comprends tout à fait après un élément important aussi avant de se lancer sur ce projet c'est le matériel alors le matériel quand je parle de matériel c'est vrai qu'on a on entend plein de choses par rapport aux chaussures un minimaliste pas minimaliste et ainsi de suite ça ça mériterait un module à part c'est parler en fait peu de la méthodologie d'utilisation du pied je suis pas enfermé dans une dans une parlance je peux aller fermer dans un cargé à ce niveau là je m'échapper là ça dépend de l'expression donc en fait je pense que dans un premier temps approchez vous peut-être de magasin qui vous avez un conseil qui peut mieux vous choisir une chaussure qui sera adaptée à votre foulée donc privilégiez peut-être des magasins qui prennent vraiment en compte ceci parce que bon selon comment vous courez vous allez peut-être avoir des besoins différents donc j'ai pas envie de vous donner un conseil à ce moment là pour l'intérêt je préfère d'abord vous allez voir les magasins dans lesquels vous allez voir certains certains vendeurs qui sont assez sensibles à votre foulée vous verrez il y en a quelques gens qui sont assez pro à ce niveau là qui sont pas juste vendeurs de chaussures donc c'est bien privilégiez peut-être ce genre de personnes parce qu'ils vont pouvoir mieux vous aiguiller ensuite pour conclure par rapport aux chaussures c'est plus la manière de couvrir qui va conditionner s'ils arrivent bien dans vos chaussures que la chaussure en elle-même même si bien sûr la chaussure c'est important juste pour l'aspect on va dire confort qui est pas trop de surface d'abrasion parce que c'est surtout ça moi quand je cherche des chaussures je cherche beaucoup plus ce côté là c'est-à-dire quand je suis dans ma chaussure je cherche plutôt le la sensation chausson plutôt que la sensation plutôt que le côté se mêle pas se mêle amorti pas amorti ce côté là à la limite il passe de manière un peu plus c'est plus secondaire pour moi c'est plutôt d'éviter les ampoules et que j'ai un pied on va dire je sens qu'il est il est souple que mon pied est souple à l'intérieur plutôt que le côté protection se mêle et tout le reste ça c'est 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 moins problématique moi parce que comme j'ai j'ai commencé d'être l'air assez jeune je travaille du pied vous mettez des sabots des sandalettes je suis recouvré de la même manière même pieds nus donc de ce côté là j'ai pas un souci si je conclure pieds nus j'ai pas de talons il y a pas de souci après c'est des fois j'utilise des chaussures c'est non pas parce que je suis fermé à la pratique de de certaines personnes avec la méthodologie du pied nu non c'est pas du coup ça c'est plus pour des causes pour le côté en fait abrasion voilà et le éviter que le pied s'abîme un peu trop vite parce que comme j'ai un problème un peu de santé au niveau de la corne et tout le reste j'ai le pied qui a tendance à très vite s'abîmer j'ai un début d'amuvalgus pour raconter un peu ma vie donc je vois ça qu'en fait je prends des chaussures moi dans lesquelles je suis confortablement vient de m'installer mais bien sûr renseignez-vous auprès d'un vendeur qui peut aller bien sur le sujet pour s'adapter par rapport à vous et ce que vous êtes vous après en continuant sur matériel il y a quelque chose important aussi c'est votre montre montre gps ce que vous allez voir sur les sur les différents tests que je vous fais faire et puis sur les différents plans que je vous proposais après l'utilisation de gps va être intéressante pour pouvoir mieux calibrer vos séances parce que je vais vous fournir des tableaux avec des zones de travaux que vous pourrez changer selon votre progression vous verrez un jour vous donner tout ça sera interactif et vous pourrez changer vos propres données il n'y a pas de souci ça vous filerez tout ça sur un sur un lien vous pouvez télécharger sur le site internet parce que dans le module il y aura le tableau excel que vous exploitez par rapport à ce que je vous donnais communication le voilà avec bien sûr si vous pouvez double emploi c'est à dire vraiment le gps plus cardio ça peut être pas mal parce que des fois en fait il ya des exercices qui sont intéressants à faire pour corréler votre vitesse et votre cardio parce que grâce au fait de corréler votre cardio et votre gps c'est que vous pouvez sur la même séance avec le même type d'intensité savoir si vous êtes en forme ou pas par rapport à justement si je vous demande de faire à telle ou telle vitesse et que je m'aperçois que à telle ou telle vitesse la séance il ya quelques jours vous aviez telle ou telle pulsation et un autre jour autre pulsation ça voudra dire ça voudra quand même donner des indications sur votre forme ou mes formes donc c'est pour ça que c'est important des fois d'avoir les deux pour pas croiser les données et puis vous ça vous permet quand vous allez tenir un jour une petite carnet d'entraînement quand vous avez ces référentiels à noter à chaque fois par rapport à ce qui était prévu ce que vous avez réalisé et par rapport à ce que vous avez réalisé page après page voir si par rapport à ce qui était prévu ce qui a été réalisé ce qui a un changement ça peut être intéressant pour vous aussi de de vous interroger donc c'est pour ça c'est intéressant d'avoir si vous pouvez montre gps avec cardio également pour faire croiser un peu les informations vous allez pouvoir avoir après le dernier dernier de dernière petite on va dire petite astuce on va dire de départ on va dire par rapport au traité des lieux déjà de départ c'est de fixer en fait un objectif réalisable un objectif dans l'air visible et assez proche dans le temps l'idéal c'est entre quatre cinq six semaines pourquoi parce que l'avantage de fixer un objectif ça vous permet quand vous avez débuté ce module la formation vous avez commencé à mettre en place les choses quand vous allez vous fixer votre votre objectif vous allez vous allez pouvoir avoir une idée déjà dans votre tête de ce que vous voulez réaliser par rapport à justement c'était un des lieux qu'on va mettre en place qu'on va qu'on va on va faire la même après dans les prochaines deuxièmes des choses par rapport à cet objectif ce qui va être important c'est que quand on commence à s'entraîner on fait des modules de on commence sur des modules de formation quand on a un objectif qui est un peu trop lointain le problème qui peut se passer c'est que comme il est lointain il y a une comment dire une forme de démoralisation qui peut s'installer et si à un moment donné vous manquez un peu de motivation vous allez lâcher l'affaire alors c'est bien c'est si vous pensez que vous êtes capable de tenir jusqu'à six semaines c'est bien tant mieux six voire maximum huit mais pour ceux qui peuvent si vous pensez que mentalement vous avez besoin d'un délai un peu plus court pour pouvoir mettre en place les choses et ben peut-être fixer peut-être à un mois c'est à dire quatre semaines voire cinq semaines voilà l'objectif ça peut être une course nature c'est un plan qui peut être au minimum de six sept kilomètres parce qu'il en existe ce format là ou un 10 km classique aussi vous pouvez choisir un 10 km classique standard comme comme on le connaît la bélisée ou pas ou aller au-delà des 10 km jusqu'à 12 km peut-être maxi format nature ou route mixte vous verrez pour les personnes qui veulent pas forcément faire une course tout-huit vous pouvez simplement utiliser comme objectif au bout de cinq ou six semaines de refaire les tests que je vais vous présenter là c'est aussi un objectif on va dire intermédiaire que vous pouvez aussi exploiter au cas où vous voulez pas faire une course tout-huit mais que vous voulez voir comment vous allez progresser sur les différents tests que je vais vous faire faire et les refaire cinq six semaines plus tard pour voir si vous avez commencé à progresser sur sur l'ensemble des des tests que je vais maintenant vous expliquer vous devez faire excusez moi je dois un petit coup alors le premier test que vous avez avant de faire le premier test ce que je vous suggère éventuellement pour trouver un peu pour comment vous aimiez même si c'est un test de diagnostic c'est bien que vous ne partez pas de rien non plus ce serait bien si vous pouvez si vous pouvez bien sûr organiser une semaine à dix jours dans lequel vous placez deux ou trois footings tranquillement vous commencez à vous remettre un peu en route des footings de 20 30 40 minutes 50 minutes ça dépend votre niveau je m'adresse à des personnes si vous êtes déjà un pratiquant régulier il n'y aura pas besoin vous passez directement sur les tests et puis vaille que terminez on veut sauter cette étape là si vous êtes quelqu'un qui a arrêté quand même pas mal de temps ça peut être un pertinent au moins commencer ouais une semaine dix jours l'idéal ça serait quinze jours voilà après bien sûr avant le premier test gardez quand même quelques jours de repos deux trois jours de repos après votre dernier footing pour ressentir un peu que vous laissez votre corps un peu récupérer de la dernière sortie ne vous interdisez pas de marcher sur ressortie si vous êtes des personnes sur un peu débutants qui recommencez un peu c'est pas grave à terminer de la marche et de la course c'est pas de souci même si vos sorties footing sont pas assez longues il n'y a pas de souci puis ça vous permettra au moyen terme de prolonger un peu plus que footing vous interner de la marche et du footing voilà ça c'est juste avant les tests maintenant les premiers tests que je vous de manière empirique j'ai constaté en fait que lorsqu'on faisait ce type d'entraînement là on se rapprochait beaucoup de sa dma je vais vous proposer le format ce format là sera adapté pour des pour les sera adapté pour tout le monde parce que c'est un temps qu'on doit utiliser qui est une minute 12 je vais faire un partage d'écran pour vous expliquer comment aller sur une minute 12 d'effort une minute 12 d'effort une minute de récupération l'avantage d'une minute 12 d'effort c'est que si vous avez une piste d'athlétisme c'est très facile en fait à calibrer après derrière pourquoi parce qu'en fait souvent c'est une minute 12 je peux partir sur dans l'idée de désolé il ya une petite coupure alors je reviens mais une 12 récupération une minute l'avantage des une 12 récupération une minute si vous avez une piste d'athlétisme il ya une petite astuce pour faire en sorte que puissiez calibrer en fait la distance à effectuer et donc ce qui est intéressant c'est que même anticiper à la limite si vous estimez plus ou moins tel ou tel niveau en fait en gros en une douze si vous réalisez 400 mètres par exemple en une douze c'est que vous avez 20 de VMA comment on fait le calcul c'est facile à 400 mètres divisé par 20 d'ailleurs vous retrouvez à 20 de VMA et la même chose si vous faites par exemple si vous avez si vous faites 300 mètres si vous êtes à 15 de VMA 300 divisé par 20 et ainsi de suite donc si vous faites une moyenne en une douze fait une moyenne telle ou telle distance et bon vous savez que en divisant par 20 vous trouvez sur cette distance vous trouvez votre 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 VMA estimé alors le une douze 10 fois une douze récupération une minute c'est vrai que les athlètes confirmé mais de chez confirmé c'est à dire vraiment au delà de 20 allez 21 de VMA parce que 20 ça commence à et bien on peut être à 12 répétitions on peut aller jusqu'à 12 généralement au delà de 21 de VMA il y a un indice d'endurance beaucoup plus important et une puissance pour certains de ces athlètes là qui commencent à être mon négligeable si ces athlètes pas ont une bonne réserve de vitesse bien sûr parce que 21 de VMA qui fait 16 ou 100 mètres on exagère un peu peut-être que ça sera différent mais en tout cas pas forcément en plus je dis une bêtise mais ce que je dis par là c'est que à 21 de VMA généralement on peut rester à 12 pour être sûr que généralement quand on a quand on a plus de 21 de VMA quand on a 22 23 généralement c'est le test du 3000 m souvent que ces athlètes font donc puis où le va mais va donc il n'y a pas de souci il n'y a pas de raison de de rester sur ce test là mais en tout cas voilà débutant jusqu'à une vingtaine de VMA ce test est complètement adapté une dizaine de deux fois une douze récupération une minute maintenant vous allez avoir ce résultat là avec ce résultat là en fait c'est celui là qui va conditionner les autres tests c'est là que je vais faire un partage de d'écran parce qu'en fait il ya une page en fait sur mon site internet qui est dédié en fait aux différents modules qu'il va y avoir pour mettre dessus je vais tout de suite je vais vous expliquer comme ça vous allez avoir accès à mon tableau excel et ça va vous permettre vous de faire les autres tests je vais vous expliquer au fur et à mesure que j'avance alors partage d'écran on va passer sur le sur le site internet et hop je vais vous faire un partage d'écran tout de suite voilà alors voilà en fait le site internet se présente comme ça et là vous avez donc cet onglet cet onglet en fait c'est un onglet donc d'espace running c'est celui qui sera dédié aux différents modules de formation voilà après le reste du site internet ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller le consulter voilà voilà donc là je clique dessus c'est un petit peu désolé ici donc sur cette page là qui est destinée vraiment aux futures personnes qui choisissent donc ils décident d'aller sur les différents modules de formation j'ai juste mis j'ai créé juste un petit bouton ici sur une petite playlist de cinq six vidéos en fait sur les bases du running qui sont intéressantes à utiliser en complément de la formation parce que c'est en fait c'est des thèmes à peu qui sont transversal en fait transversaux plutôt transversaux aux différents modules c'est vidéo sur la technique de course sur le travail de pied sur le petit du petit renforcement musculaire pour coureur l'échauffement bref voilà c'est une petite playlist qui peut être intéressante à aller regarder en complément de la formation voilà c'est la base on va dire c'est une petite base commune on va dire voilà donc ici donc vous allez avoir bon là pour l'instant comme il ya le premier module que je mets en place pour l'instant il n'y a qu'un module l'accès à la vidéo que vous êtes en train de regarder donc ici et ici l'accès aux documents documents que je vous mettre que je mets en ligne c'est celui là donc on va cliquer dedans voilà hop il se télécharge ici donc on va l'ouvrir ensemble tableau excel on peut alors voilà un petit tableau que vous aurez tous sur le sur le son module alors ce tableau là c'est très simple vous faites votre votre test le protocole le premier test le test numéro 1 donc c'est le test sur lequel je vous demandais donc de de faire les une douze avec récupération une voilà on va partir sur 15 de vm a pas et là tout le calcul va être fait pour les autres tests voilà donc il y aura le test 2 test 3 test 4 avant de m'attarder sur les différents tests rapidement je vais vous parler de pourquoi je vous ai mis le tableau de fréquence cardiaque en fait que je vous ai mis à côté je vous ai mis ça c'est un on va dire c'est un complément on va dire c'est un outil en fait complémentaire pour que vous puissiez voir si où est ce que vous vous situez par rapport à votre récupération c'est important surtout par rapport à certaines séances et en plus ça vous permettra aussi de 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 voir aussi à l'avenir aussi votre progression alors rapidement donc sur le le test sur la partie la partie cardio après avoir fait votre dix fois une douze récupération une tout de suite d'arrêt tout de suite vraiment après les dernières intensités vous allez voir combien de pulsations vous récupérez au bout d'une minute voilà je vous ai mis un petit tableau là par exemple vont vous mettez et puis ça vous permet de vous de garder en souvenir voilà le nombre de pulsations que vous récupérez excusez moi vous regardez vous avez votre max sur guillemets vous avez votre au bout d'une minute à combien vous êtes descendu ça vous calcule donc votre pulsation vous avez récupéré vous pouvez changer voilà ainsi de suite là votre max vous votre 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 récupération après minute ça vous donne donc le résultat et vous voyez comment vous vous situez par rapport à votre récupération voilà cette partie là du tableau en fait c'est vous allez voir que ça va être un fil conducteur sur d'autres séances parce que c'est important en fait de se baser sur ça surtout quand on peut faire les séances de puissance et certaines séances de style en gros sur certaines séances je vais vous demander plutôt de vous appuyer sur le nombre de pulsations vous allez récupérer plutôt que sur un temps je m'explique par exemple si vous avez une récupération qui peut être on va dire moyenne si sur une séance dans lequel je vous demande de faire deux minutes d'effort une minute de récupération et que sur la minute de récupération j'estime que votre temps de récupération est trop faible et bien surtout sur l'intensité assez haute et bien au lieu de de vous demander de récupérer une seule minute vous allez vous baser sur récupération pulsation plutôt que récupération temps s'il vous faudra une minute quinze pour récupérer pour être sur un certain nombre de pulsations récupérées et bien ça peut être plus pertinent que de jouer sur un temps voilà pourquoi c'est important on va dire déjà dans ce premier module de formation de prendre en compte votre votre récupération sur une minute voilà et puis vous verrez sur d'autres protocoles de séances ça peut être intéressant de se baser plutôt sur la récupération des pulsations plutôt que la récupération de temps voilà voilà donc je pour ça que je vous le mets ça vous permet de prendre un peu la main dessus là pour le moment on va l'utiliser que pour une seul objectif c'est je vois après mon premier test combien de récupération combien de récupération combien de pulsations j'ai réussi à récupérer pour voir à l'avenir sur la prochaine vague de tests qu'on refera si vous allez améliorer ce delta voilà ça peut être un fil conducteur aussi pour vous pour voir si vous récupérez de mieux en mieux et de toute manière je vous donnerai des protocoles de séances pour pouvoir améliorer justement sa récupération le plus rapidement possible voilà voilà petite parenthèse fermée par rapport à ce tableau là qui est à droite maintenant revient sur les deux trois et quatrième test alors après avoir établi donc contre 15 de vma après avoir fait le test de une douze récupération une 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 plutôt donc là vous avez votre 100% voilà donc vous êtes sur du quatre minutes au kilo quand vous êtes à 100% de votre verbe maintenant on va essayer de s'attarder sur vos indices d'endurance dans différentes zones de travail de travaux alors le test numéro 2 c'est ce qu'on appelle le tmi 6 minutes donc sur une durée de 6 minutes voilà vous devez effectuer ou vous approcher le plus possible de 1500 mètres voilà en gros quand on a 15 de vma le challenge pour montrer que votre 100% de vma sur le test est cohérent il faut réussir à faire 6 minutes courir on va dire à 4 minutes 4 minutes au kilo et réaliser le le 1500 m alors bien sûr quand on fait ce test là les premières fois les débutants on a un peu de mal à se régler on a du mal à partir sur les bonnes allures on peut partir trop vite ou trop lentement moi ce que je peux vous conseiller c'est à la limite comme je vous disais c'est pour ça que c'est important d'investir éventuellement dans un l'objet dans un gps ou l'autre c'est sur ce test là de calibrer votre votre montre pour vous donner quelques indications tous les 100 m 200 m vous verrez ce qui est la distance qui vous semble plus à l'aise pour vous donner une indication vous me donnez un petit bip pour être sûr vous êtes toujours dans le dans le tempo voilà voilà donc c'est ça peut être important de le faire et puis après si vous n'êtes plus dans le tempo finissez les 6 minutes et retenez le nombre de mètres maximum que vous avez sur les 6 minutes ça vous donne aussi un point on va dire deux comparaisons pour les prochaines séances et de voir si vous améliorez votre temps de soutien sur les 6 minutes j'ai oublié de vous dire autre chose aussi c'est que après votre test de 1 12 1 c'est vrai que attendez peut-être attendez peut-être trois jours avant de refaire ce test là en attendant vous pouvez à la veille faire un petit footing il n'y a pas de souci d'une vingtaine de minutes d'ailleurs même avant les 1 12 1 si vous faire un petit footing de 20 minutes quelques lignes droites pour délier un peu les gens vous pouvez aussi donc le protocole il est simple c'est que la veille du test la veille chaque test partait sur peut-être 20 minutes de footing très léger et après pour dégourdir un peu les gens vous prenez 60 à 80 mètres dans lequel vous faites des petites accélérations progressives vous ne sprintez pas vous n'allez pas trop trop vite non plus mais vous allez quand même vous monter un peu dans les tours voilà vous en faites 6 7 8 maxi voilà ça suffit largement pas de mettre trop de fatigue la veille de la veille de chaque test voilà excusez moi là je fais des allers-retours un peu dans le dans les explications mais bon vous pouvez faire des allers-retours et donner quelques données plutôt que que les occulter alors après test 2 donc pareil vous attendez deux trois jours trois jours c'est pas mal comme ça entre temps vous reposez un petit peu la veille vous faites un petit footing voilà quelques droites mais cette fois ci vous allez partir sur 90 % de votre allure de 15 km heure ça correspondra à 13,5 km heure donc d'où l'importance d'avoir gps que vous pouvez programmer votre allure ça correspondra à 4 26 au kilo vous et ce test 3 c'est de tenter le tmi 10 minutes donc c'est un temps de maintien de votre intensité sur 10 minutes et dans lequel votre challenge ça sera de faire deux kilomètres 250 sur ces 10 minutes voilà vous avez vu je vous ai tout tout mis tout machin travaillé le tableau en fait à chaque fois que vous allez progresser vous changer votre valeur là beau et puis ça changera automatiquement votre nouveau challenge alors ici donc 2250 m à réaliser pareil même protocole programmer les allures pour être régulier pour pas partir trop vite ni trop lentement aussi ce qu'il faudra faire qui est très important c'est eh ben de de finir vos 10 minutes même si finalement vous lâcher avant c'est pas grave vous retenez le maximum que vous avez pu réaliser sur les 10 minutes vous le tenez vous l'inscrivez vous le gardez vous consignez comme ça on pourra avoir une progression sur les différents tests vous dupliquez ce tableau là à chaque fois ce tableau là comme si une page excel vous faites plusieurs feuilles vous pouvez faire plusieurs fois la profilé 1 c'était au taille période feuille 2 feuille 3 et ainsi de suite et puis comme ça vous voyez les comparaisons test après test à la fin de chaque cycle de travail et puis l'avantage si vous êtes un peu excel vous faites vos propres graphiques amusez vous donc voilà 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 ensuite donc l'avantage de travailler donc sur ces 90% c'est que ça va permettre nous d'avoir va être pour vous d'avoir une indication sur votre indice d'endurance de voir si vous êtes capable de soutenir une intensité moyenne moyenne mais vers le haut bien sûr c'est pas moyenne attention 90% ça va assez vite à 90% donc c'est une moyenne plus plus donc et ça permettra de comparer par rapport à 100% il y a des personnes que je connais dans mon entourage de 100% ça pose pas de souci mais dès qu'on est sur les 90% ça commence à coincer un petit peu et donc ça peut être pertinent de savoir après bon se dire ben voilà on s'attarde pas trop sur le 100% en attendant si on voit que c'est bon et on essaie de travailler beaucoup plus que 90% par exemple mais c'est pour ça que c'est important souvent un tour de tout bête juste une petite parenthèse pour vous donner l'importance justement de balayer ces différentes intensités ce qu'il faut savoir c'est que chez les coureurs de même dma de personnes de 20 vma et ben sur des distances un peu plus longues même si ces personnes ont une vma on va dire identique et ben ça veut pas forcément dire que le niveau de performance à 90% sera le même les personnes à 20 vma il y en a un des deux qui peuvent être tu peux avoir une dominante beaucoup plus puissance et l'autre un indice d'endurance c'est à dire qu'il est capable de tenir plus longtemps sur un indice assez haut et c'est pour ça qu'on peut voir une différence entre les ces athlètes là et donc voilà c'est important de savoir ça et puis deuxième des choses pourquoi c'est important de savoir de faire une comparaison jusqu'à 90 aussi c'est parce que en fait souvent quand quelqu'un en fait plafonne en vma à partir d'un certain âge ou un certain niveau on peut plafonner en vma et en fait ce qui va vous permettre de continuer à progresser ce n'est plus forcément d'augmenter votre vma ce sera de la maintenir de toute manière mais de progresser dans cette zone là donc 90% de sa vma d'ailleurs c'est le travail on va dire on va dire c'est entre quatre entre 85 90 c'est vraiment le la zone dans laquelle en fait on essaie d'augmenter le plus possible son son intense son maintien d'endurance après c'est plus proche de 90 réellement on est plutôt de 88% on va dire 88 87 88 voilà 89 voilà c'est vraiment le la la zone cible mais moi j'ai bon j'arrondis à 90 plus vous en avez vous en approcher et mieux ce sera voilà donc ça sera le troisième test donc après pareil même protocole vous attendez peut-être trois quatre jours après mieux voilà au moins trois jours récupération donc le la veille la veille il faut être un petit footing quelques lignes droites et après vous avez un quatrième test qui est intéressant pour les personnes qui alors ce test là on va dire qui peut être facultatif pour les pour les admettons que vous êtes une personne qui commence à peine la course à pied vous allez dire à peine mais vous êtes quand même un petit peu sportif mais pour qui c'est encore un peu dur de prolonger l'effort donc c'est le 90 minutes le 90 minutes en gros c'est être capable de courir pendant une heure et demie alors pour quelqu'un qui a qui a 15 de VMA c'est capable de courir à 70 % de sa VMA et là pour le coup quelqu'un qui a 15 de VMA c'est à 10,5 km heure donc du 5,42 au kilo donc ça serait de faire 15 km sur une heure et demie 15 km 700 sur une heure et demie pour le coup on tombe dans l'endurance fondamentale on va dire mais la partie haute de l'endurance fondamentale parce que vous verrez si vous intéressez un peu plus à la littérature et puis à la littérature en fait de l'endurance plus à certaines certaines certains groupes d'entraînement ils sont même en dessous des 70 % pour travailler cette endurance fondamentale je vais caricaturer mais je vais j'exagère pas vraiment en fait c'est la vérité c'est que il y a des personnes à 23,5 de VMA à 23 qui courent leur footing fondamental d'une heure et demie à soit à comment dire à 10 km heure quoi 10 km heure 11 km heure ils exagèrent pas quand je le dis donc vous voyez ça correspond vraiment quand beaucoup plus bas que 70 % pour ces personnes là donc donc c'est pour vous donner un ordre d'idée que cette endurance fondamentale là peut se travailler même en dessous de 70 % donc voilà donc ça veut dire que s'il y a défaut de pouvoir rester à 70 % sur cette allure là vous pouvez quand même faire les une heure et demie en dessous de cette allure là ça peut être intéressant vous le notez pour vous et à la limite progressivement séance après séance vous rapprochez de 70 % mais vous n'êtes pas obligé de rester sur ce 70 % si vous voulez débuter on va dire en se donnant le challenge je veux faire quand même une heure et demie et je veux voir combien je fais en une heure et demie challenge inversé c'est à dire je garde la durée et je me challenge sur la durée et pas forcément sur l'intensité à l'inverse vous pouvez vous dire bon allez je vais me challenger à l'intensité 70 % et à ce moment-là je vois si sur les 90 minutes si je réussis combien de temps combien de temps je vais dire combien de durée je je peux courir en restant 70 % à ce moment là c'est 1h10 8h20 45 minutes vous pouvez faire dans ce sens là c'est on va dire ce quatrième test on va dire c'est la partie on va dire un peu plus libre je vous là c'est vraiment vous pouvez vous donner en fait cette cette liberté là en revanche à moyen terme à force de répéter c'est mieux c'est important de s'approcher de réussir à essayer de faire une heure et demie de footing cette approche-là est plus intéressante plutôt que de se dire j'essaie de rester à 70 % le plus longtemps possible parce que le fait de rester à 4 d'augmenter son endurance fondamentale c'est la variante on va dire le fil rouge qui qui est le plus important c'est c'est la durée c'est les 1h30 donc sur les 1h30 à la limite j'ai une petite préférence de je fais 1h30 quelle que soit la lune même si je suis en dessous de 70 % c'est pas grave j'essaie de m'approcher des 1h30 sur le test voili voilou pour les quatre tests maintenant sur ces quatre tests donc je vous ai donné le protocole je vais donner comment 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 les deux jours de récupération on va les faire ce qui peut être intéressant après avoir fait après avoir visionné cette vidéo et avoir fait ces tests là moi je peux me donner quelques je vais me voir une comment dire une dizaine de jours voire voire 15 jours ça vous laisse le temps pour certains d'entre vous de de réaliser les les différents tests et je vous laisse on va dire commenter partager et essayer de d'inviter le plus de monde de possible à partir sur ce petit projet un peu de formation et derrière ça au lieu de faire tout de suite à une séance peut-être un module 2 en interprétation en fait des résultats je peux aussi organiser si ça vous intéresse un petit live avant le avant le avant le module en fait des résultats pour déjà on va dire parler des détests parler de leur réalisation et peut-être répondre à certaines questions liées à ce module là si ça vous intéresse donc ça faut pas hésiter à me le dire de communiquer et je peux le faire s'il n'y a pas forcément une volonté de votre part par rapport à un petit live pour ce qu'est ce pour différentes questions qui va avoir autour de ces de ce premier module il n'y a pas de souci je laisse un peu le temps que les personnes puissent faire faire les petites les petits tests un peu et puis d'ici une quinzaine de jours je fais un module avec les différentes s'interprétation des résultats et comment travailler ses points faibles par rapport aux résultats obtenus voile et voile en tout cas j'espère que que cette vidéo vous sera profitable qu'elle pourra vous permettre un peu de de vous lancer sur un nouveau challenge et puis j'essaierai de rapidement vous apporter les informations en lien avec ce premier module la suite au deuxième module et bien sûr comment aussi programmer les différentes séances pour améliorer les différents points faibles à très bientôt et excellente journée aux excellentes soirées à tous